Linky est-il dangereux pour la santé ? On entend beaucoup dire que Linky exposerait à des ondes dangereuses. C'est faux. D'une part, le compteur n'émet des données que 2 secondes par jour. D'autre part, l'intensité du champ électromagnétique a été mesurée à 1 volt par mètre, à 20 cm du compteur. C'est très en dessous de la limite réglementaire en France, fixée à 87 volts par mètre. Pour comparer, c'est 800 fois moins qu'un grippin. Linky est-il dangereux pour la vie privée ? Nous avons rencontré Enedis et nous donnons un feu orange. Le compteur collecte les informations toutes les 30 minutes et les envoie une fois par jour. Il sera donc impossible de savoir à l'instant T ce qu'un ménage fait dans son foyer. Enedis ne transmettra aux fournisseurs que les index de compteur, et ce, une fois par mois. Enfin, la transmission des informations à quelques tiers ne pourra se faire légalement qu'en ayant demandé son consentement au consommateur. Notez également que Linky a reçu l'agrément de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. La CNIL a également rendu une position rassurante. Peut-on refuser Linky ? Tant que le déploiement du compteur n'est pas terminé, il semble possible de s'opposer à son installation, ce qui deviendra plus compliqué par la suite. En effet, comme cela est mentionné sur tout contrat d'électricité, le compteur n'appartient pas aux consommateurs, et il n'a pas le droit d'en refuser l'accès à Enedis. Le non-respect de cette clause du contrat pourrait déboucher sur l'arrêt de la distribution d'électricité. Enfin, notez que les prix des interventions à domicile des techniciens que Linky permet justement d'éviter devraient fortement augmenter dans les années à venir. Si vous voulez plus d'informations sur le compteur Linky, rendez-vous sur le site de Selectra. Selectra.